Arriver ici du côté de Yamoussoukro et de la Côte d'Ivoire, ça ne va pas trop fatiguer déjà par tout ce voyage ? Non, ça va. Comment tu sens l'équipe depuis ton arrivée depuis ces quelques heures ? On a une très bonne équipe. On s'emmène une grande nation de football. Le groupe vit bien, je connais ces gars depuis longtemps, on chemine ensemble. En ce moment, c'est difficile parce que quand tu abordes la tenue du Cameroun, ton intention est de gagner. Le Cameroun ne peut pas se permettre de perdre ou de jouer le match. Donc nous sommes déçus. Mais comme j'ai l'habitude de dire, c'est le football, on reste positif, tout est temporaire. Qu'est-ce qu'il faut peut-être améliorer vu que vous avez une vision extérieure en étant en tribune aujourd'hui et non sur le terrain comme d'habitude ? Non, je pense qu'on a tout donné. Les gars ont tout donné. On a juste manqué de réussite, on a eu quelques occasions qu'on n'a pas pu concrétiser. Après, le gardien a fait des bonnes sorties, des belles arrêts. Après, c'est le football. Mais le plus important, c'est le prochain match. Celui-là, il est terminé. Next. Et le prochain match, ce serait vous dans les cages du coup ? Je ne suis pas coach. Je veux dire que là, vous êtes apte à jouer. Maintenant, il n'y a pas sauf Pépin physique ou autre. Le plus important, c'est la victoire du collectif, c'est la victoire de mon pays. Nous sommes déjà très fiers d'être là pour représenter mon pays, mon continent. Vous savez, c'est un honneur énorme pour moi d'être ici avec mon pays. 40 ans plus tôt, nos aînés, ils ont fait quelque chose d'exceptionnel, d'incroyable. Donc, venir représenter ce beau pays. Et après, le coup décidera qui va jouer. Le plus important, c'est la victoire finale. Nous sommes ici pour gagner, peu importe qui joue. Nous avons des excellents gardiens. On a un groupe de joueurs qui est tout simplement talentueux. Et je suis très content d'être pas meilleur. La victoire finale après la troisième place, on se souvient, lors de la dernière Cannes au Cameroun. C'est un honneur de vous avoir au micro de New World Sports. Merci beaucoup, André Onana, de vous être arrêté à quelques instants à notre micro. Après ce match nul un partout entre le Cameroun et la Guinée. Salut, salut les amis. J'espère que vous allez bien et bienvenue faire de plus une nouvelle vidéo. Je suis déçu par la contre-performance de nos lions indomptables. Nous avons été tenus en échec de la pire des manières face à cette équipe de Guinée que je trouvais vraiment abordable étant donné qu'ils étaient en infériorité numérique pratiquement pendant 45 minutes. Il y a aussi le fait que le Sénégal était dans la même posture que la nôtre et elle a répondu présente en s'imposant largement sur la Gambie. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater. Toutes ces actions permettent de mettre la chaîne en avant dans le référencement et je peux également ne pas dire tout dans la vidéo dont j'attends vos réactions en commentaire. Je vais d'abord saluer ici la détermination des joueurs guinéens qui ne se sont pas laissés à bas, qui ont bien joué et qui étaient obligés de garer le bus. Il n'y avait vraiment pas d'autres solutions. Malgré cela, ils ont mis le camo et ils ont créé beaucoup de situations également. Nous avons constaté que Mukundi a eu à avoir un carton jaune. Si ce n'était pas la sortie de leur capitaine, le match, je pense que ça allait vraiment être d'autres choses. Bravo à eux. Maintenant, nous allons revenir normalement à l'équipe nationale par rapport aux 11 entrants qui ne m'ont vraiment pas inspiré. Régobert, ils sont pour moi dans des situations vraiment inconfortables. Comment est-ce que tu peux prendre un puits neuf, tu le mets en tant qu'élite qui n'a jamais joué à ce poste, même en club et pour une entrée en lice comme ceci. Et je dirais que c'est un gros risque pour rien. Le côté droit fait des joueurs qui ne sont pas du tout à leur poste de vocation. Et comment espères-tu gagner un match avec cela étant donné que tu as des joueurs à ta disposition sur le banc de touche comme Gamaleu et tu persistes sur Castelletto alors que nous avons vu un Tchamander également sur le banc de touche. Sans vous mentir, le staff technique est nul et beaucoup vont tirer sur Régobert. Je ne suis pas d'accord avec cela. Tous ont leur responsabilité sur cette défaite. Tôt que je veux dire que derrière moi, particulièrement, chaque joueur ici que j'ai critique Nitev qui n'est pas à l'aise en sélection sur le côté droit, en pointe, en club, ça passe. Mais en sélection, son côté de Providence, je pourrais dire que c'est en tant qu'élite de gauche, malgré qu'il n'a pas fait de top performance, tu le places en pointe et qui d'ailleurs était perdu durant tout le match. Pour moi, je vous ai dit ici, tant que Toko Ekambi ne doit vraiment plus faire partie des 11 entrants sur cette équipe. C'est vrai qu'il nous a sauvés par rapport à cette carrière face à l'Algérie pour la Coupe du Monde. Normalement, Régobert devait prendre ses responsabilités en le plaçant sur le banc de touche, au moins ceux. Et en s'en place, il y a eu lieu, je voyais vraiment Faris et c'est vraiment hallucinant. Ça me fait, ça c'est vraiment le plus gros flop durant ce match. Nous avons presque fait une bonne performance en premier, mi-temps, malgré cette erreur grave de Kemen. On va beau le critiquer et nous savons que c'est un jeu à vocation offensif et non défensif vu la boulette commise qui occasionne ce but. Et je ne peux vraiment pas en vouloir Fabius Oudois également sur cette action. Je n'ai vraiment pas compris le changement de son. Moi, je voyais bien un franc Magui en attaque en place de Toko Ikambi et l'ancré de Gamale en place de Magui. Et ce n'a vraiment pas été le cas. Régobert a décidé de passer sur un système de 4-2-4 avec 4 attaquants et 2 milieux de terrain et 4 défenseurs. Et si tu as décidé de jouer sur les sangs, tu sais bien que Castelito n'est pas 2 sur cela. Mène-nous un Enzo Tchateau ou alors un Tchamande une fois de plus. Tu persiste toujours dans la bêtise. Brian Bono va vraiment nous manquer durant cette compétition. C'est le joueur capable de créer un contre 1 ou de créer des espaces et je ne vais pas jeter le but de Franck Magui mais c'est la réalité des choses. Le seul joueur ayant fait une bonne prestation pour les lions ici, c'est Koudou. Le seul point positif où nous avons vu que ces coups étaient les seuls responsables sur les coups de pieds arrêtés. C'est ce que j'ai vraiment apprécié. J'ai l'impression que les gars ont travaillé sur cet aspect à l'entraînement. Pour moi, c'est une défaite et personne ne vient aider un porte, le porteur de base dans l'un n'était vraiment pas au rendez-vous. Tout cela à cause du milieu de terrain auquel moi particulièrement je comptais et je me suis rendu compte que ces gars tous étaient à vocation offensif. Personne ne barrait si je peux le dire. Ainsi, nous avons également un Olivier Tcham qui n'était pas du tout présent. Pour une fois, j'ai vu un Zabo Anguissa qui a quand même pris ses responsabilités.